Une commission pédagogique pour s'assurer que les enseignements dispensés à l'Académie régionale des sciences techniques de la mer répondent aux exigences des entreprises et administrations des secteurs maritimes, portiaires, industriels et pétroliers. Voilà l'objectif de cette rencontre organisée dans la capitale économique ivoirienne. Plusieurs recommandations ont été faites au cours des travaux. L'encouragement des administrations maritimes des États membres de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer a conclu des accords de partenariat avec les armements touchant leur port. Ceci pour faciliter l'embarquement des élèves diplômés de l'Académie régionale des sciences techniques de la mer. Autre suggestion est mise à cette assise le développement du partenariat avec les entreprises et les administrations maritimes et portuaires pour résoudre la question du stage des étudiants. L'accent a en outre été mis sur l'apprentissage d'une langue internationale, notamment l'anglais. À en croire les participants, les travaux se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les échanges ont été fructueux avec une implication de tous les acteurs présents à cette rencontre. De façon globale, nous sommes satisfaits parce qu'il y a eu des critiques sur le progrès, sur ce que nous faisons. Les entreprises ont également estimé des besoins, des besoins qui les préoccupent. Et nous avons pris ça en compte pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Donc globalement, nous sommes satisfaits de l'initiative. Avec la diversité des participants et leur qualité, les débats ont été fructueux. Ces résultats ont été atteints. Je vous parlais tout à l'heure des programmes de formation qui ont été pris en compte dans les recommandations. Il y a également les besoins des administrations et des entreprises qui ont été pris en compte, qui ont été identifiés. Il en est de même également des nouveaux métiers. Il y a eu des échanges par rapport à ce niveau. C'est vrai, c'est tout un processus à court, à moyen et à long terme. Le gros souci que nous avons au niveau de nos instances de formation d'une manière générale, c'est l'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est la première cause de chômage. Le chômage, ce n'est pas par manque d'emploi généralement. C'est le fait que les gens sont formés, mais ils ne sont pas formés dans l'optique d'occuper un emploi. Alors donc, faire ce genre d'assises qui met en adéquation les enseignements et l'emploi final, c'est une nécessité absolue. Pas uniquement pour le secteur maritime, mais je dis d'une façon générale pour l'ensemble des établissements d'enseignement. L'Académie régionale d'essentie technique de la mer accueille depuis 1987 les élèves marins de la sous-région. Au titre de l'année 2015-2016, l'école compte 726 élèves ressortissant du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, de la Guinée, du Togo, du Mali, des Comores et du Nigeria.